Zidane aimerait retrouver un banc. Et moi aussi, comme tout le monde, je pense. Je pense que je m'avance, mais tout le monde le veut parce que ça commence à faire long depuis son départ du Real Madrid. On n'a plus vu Zizou sur un banc depuis le 22 mai 2021. Alors, son nom a été cité plus d'une fois depuis. Le PSG, la Juve, Manchester United. Récemment, l'Algérie a tenté une approche. Zidane a poliment refusé la proposition des Fenech. Son nom est aussi apparu dans la shortlist du Bayern pour remplacer Thomas Sourel. Mais toujours rien. Alors forcément, on voit bien que l'envie d'entraîner de nouveau le titille de plus en plus. Ses sorties médiatiques ne sont jamais anodines. Et même si entraîner les Bleus fait partie sans doute de l'un de ses plus grands rêves, je suis convaincue qu'il ne doit pas attendre l'équipe de France indéfiniment. Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026. Je vois mal les Bleus se faire sortir au premier tour de l'Euro. L'opportunité se présentera de toute façon quoi qu'il arrive pour Zidane. Alors, Zinedine, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, reprends un banc, celui de Liverpool par exemple. Ce serait super pour succéder à l'Urgen Club la saison prochaine. Entraîne de nouveau pour notre plus grand bonheur. Bon, merci Alicia. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il doit attendre les Bleus ou alors s'il doit prendre un banc tout de suite comme le suggéré Alicia ? Regardons vos réponses. Vous dites quoi ? Ça donne un banc et à Liverpool donc pour Alicia. Les Bleus, il faut attendre, nous dit Loïc. Le baguern, nous dit Benoît. De l'autre côté, il faut prendre un club pour Laurie. Il faut un club pour Swan Borsellino. Il faut sur le banc de l'EDG. La bague serait bien, Zizou. Alors, en revanche, peut-être un poil cher. Il faut avoir de l'ambition, Greg. L'amour de la télé. Oui, l'amour de la télé. Bon, je crois moyennement. Swan Borsellino, vous voulez qu'il soit sur un banc maintenant ? Il ne peut pas attendre l'équipe de France pour vous ? Il n'a plus le temps, c'est le moment, il y a des mouvements ? Ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'envie. Il commence à voir quand même sur ses dernières interventions dans la presse, je crois que c'était aussi avant le Super Bowl qu'il avait dit aussi qu'il souhaitait retrouver un banc de touche. Et je pense que ça commence à le démanger sérieusement après avoir une bonne période où il a fait une grosse progression au paddle, notamment. C'est vrai. C'est vrai. C'est une vraie info. Je pense que ça commence vraiment à le chatouiller. Je rejoins Benoît sur le Bayern parce que, je me répète, je l'avais déjà dit, mais je pense que c'est très important pour lui à un moment de trouver un club à sa hauteur, qui est quand même gigantesque, et à la fois peut-être de se trouver un vrai challenge. Liverpool, ça paraît bien, mais on sait que Zidane, par rapport à l'anglais, ce n'est pas forcément ce qu'il apprécie. Alors vous me direz, l'allemand, c'est encore bien. Il a raison, Swan. L'anglais, c'est une barrière. Sa femme n'a pas très envie d'aller vivre dans un pays plus vieux aussi, et de vivre à l'anglaise. On le sait, ça compte, sa famille. Personnellement, je pense que sportivement, pour un mec qui en veut et qui veut gagner comme Zizou, en dépit de son historique avec la Juve, pour moi, c'est un challenge qui est beaucoup plus difficile. Passer après Allegri avec cet effectif-là, c'est quand même moins plaisant que d'arriver au Bayern. Si vous gagnez aussi, vous êtes un héros parce que ce n'est pas l'effectif du siècle. Et par rapport au bleu, je vais laisser Loïc défendre sa paroisse, mais moi, c'est juste que ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite. On ne sait pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Non, mais surtout, on a compté. Alors, on vous a rappelé trois dates clés, trois chiffres clés, justement, sur la dernière. Pardon, je vous coupe parce que le dessin de Foro est génial. Je veux coacher. Jamais le premier soir. Attends un peu. La date, elle l'a rappelée, Alicia, du dernier match. C'était contre Villareal le 22 mai 2021. Donc, ça fait 1111 jours écoulés depuis son dernier match en tant qu'entraîneur. Et Loïc, qui veut le voir en équipe de France, on rappelle Deschamps. Il est en contrache qu'en juillet 2026 avec l'équipe de France. Oui, mais si on part du postulat qui va jusqu'en 2026, il faut attendre 854 jours. Et on n'est même pas sûr qu'il parte. Ah oui, il est à compter. Bien sûr. Oui, mais alors, attendre les bleus. Ça veut dire quoi ? Là, vous vous misez sur une catastrophe des bleus à l'euro, Loïc Tanzi, c'est ça ? Non, on ne sait pas. Non, mais d'accord. Enfin bon, comme tout le monde va se qualifier au moins pour le tour, non ? Oui, on ne sait pas. Après, Deschamps peut très bien gagner l'euro et se dire aussi à la fin, j'ai un peu fini le jeu. Mais non, il croit qu'il va rester sur une finale de Coupe du Monde même en gagnant l'euro ? Non, je ne sais pas. Très honnêtement, on n'est pas dans la tête du sélectionneur et on ne sait pas encore tout ce qu'il pense. Je pense qu'avant la Coupe du Monde, par exemple, il pensait arrêter après la Coupe du Monde de lui-même et pas continuer avec les bleus. Et que le parcours a fait qu'il a voulu continuer un peu plus avec l'équipe de France. Et je pense qu'il peut avoir une réflexion inverse pendant l'euro. Je pense qu'il doit au moins attendre jusqu'à la fin de l'euro, Zidane, pour voir si le poste se libère en équipe de France. Et ensuite... Mais c'est trop tard, la fin de l'euro, les bancs seront occupés. Oui, mais justement, les connaissances qu'il veut aujourd'hui sur le marché, le Real ou la Juventus. Et je le vois mal aujourd'hui, Zidane, aller après Coupe. Et en Chimotis, il y a prolongé. Oui, donc il y a rapport au Real. Et à la Juventus, ça paraît compliqué. C'est pour ça que je pense que je ne le vois pas aller au Bayern du tout, parce que je pense que ce n'est pas la priorité du Bayern. Je ne le vois pas aller après Coupe, parce que pour lui, de lui-même, il va se dire que c'est un challenge, pas qui est trop compliqué, mais il y a tout à refaire. Peut-être United, parce que c'est un nouveau projet. C'est le seul banc où je le vois aller aujourd'hui. C'est celui de Manchester, parce qu'il part d'une page blanche. Et là, il peut créer un nouveau projet et insuffler quelque chose. Il ne passe pas après quelqu'un en se disant, on va me comparer à un tel. Non, mais parce que Manchester United, c'est intéressant, c'est un club où il y a eu des clubs français, des joueurs français qui ont brillé, mythiques. Il y a un éclat, il y a quelque chose. Il y avait déjà eu des touches, mais on avait compris que ce n'était pas une région géographiquement qui l'attirait aussi. Et ça compte. Après, il s'est passé, il veut travailler. Mais bien sûr. Mais Benoît, Loïc nous dit qu'il faut attendre l'Euro. Mais si vous attendez l'Euro, je le dis, je le répète, j'attends votre réponse, il n'y a plus rien. Ce sera un nouveau risque, en fait. Je pense qu'il a déjà attendu plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, Didier Deschamps rempilait ou il ne l'arrêtait pas. Et je le vois mal arrêter, en fait, Didier Deschamps. Je pense que dans sa réflexion, il doit se dire, c'est peut-être le moment d'arrêter. Mais je pense qu'il est tellement bien avec l'équipe de France. En plus, il réussit. Mais quand tu sais qu'il voulait arrêter avant la Coupe du Monde. Il a un groupe extraordinaire qui est quasiment la seule équipe assurée s'il joue bien, d'être dans le carré. Il a envie de retourner en club, peut-être. Ils sont tous gamins, pro magnifique. À chaque fois, il y pense, mais à chaque fois, il continue, Didier Deschamps. Et s'il fait un bel euro, je pense qu'il continuera jusqu'à la Coupe du Monde. C'est certain. Et pour moi, ce serait un risque pour Zidane d'attendre... Donc vous l'envoyez où, alors ? Moi, j'aimerais bien le voir au Bayern. Après, on sait très bien que le Bayern, ils font le forcing pour Xavi Alonso. Mais je pense que Liverpool va aussi rentrer dans la danse avec Alonso. Et ils ont des sacrés arguments aussi pour le faire venir. Donc il va se passer quelque chose cet été sur le mercato des entraîneurs. Il y a Manchester, il y a Liverpool, il y a le Bayern. Le Bayern, c'est pas sûr encore. Oui, mais il y a quand même... Il y a aussi Allegri. On sait que ça va tourner. Après, si on parle des anciens clubs, Xavi Alonso, il a joué à peu près dans les trois clubs qui pourraient le courtiser, si on rajoute en plus le Real. Un mot quand même, Laurie, aussi, pour finir ce débat avec vous sur cette valise d'entraîneurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, tout Zidane qu'il est, icône en France, icône en Europe, réussite joueur, entraîneur, de laisser le temps filer et donc peut-être d'être oublié par certains clubs, de douter des capacités par rapport à d'autres... Parce que, pardon, mais Xavi Alonso, il y a deux ans, personne n'imaginait qui serait top 3 des entraîneurs les plus courtisés. Ça va très vite. Je pense que si, il peut y avoir un risque. Parce qu'il y a des modes, on peut passer de mode, ça fait trois ans déjà. Je pense que ces prises de parole, effectivement, c'est la deuxième fois, elles ne sont pas anodines. Il sait, Zidane, dès qu'il dit un mot tout de suite, ça prend une ampleur incroyable. Là, il en parle deux fois de suite. Il y a beaucoup de gros clubs dont les postes d'entraîneurs se libèrent cet été. Je pense que ce n'est pas anodin qu'il a une petite vision à la tête. Attention, il le dit à la télé italienne. Oui, je sais, je sais. Si on pousse le truc du pas anodin... Ça l'emmène à la Juve. L'histoire, elle se rébelle. L'histoire, elle se rébelle. Je pense que le mec, il a gagné trois fois la Ligue des Champions. Déjà, je pense que c'est le genre de défi, même si c'est un défi difficile, qui peut le brancher. En gros, on se fout des taux pour le satisfaire, par exemple, quitte à pas gagner la Ligue des Champions. Est-ce que gagner le titre avec la Juve, en tant qu'entraîneur, c'est bien ? Honnêtement, je pense. Et pour l'équipe de France, il y a Deschamps, déjà, qui va pas arrêter. Et puis, même pour l'équipe de France, je pense que ce n'est pas forcément complètement évident. Il y a un Thierry Henry, si jamais il venait à, je ne sais pas, à rayer avec les Bleus. Tout est possible, tout Zidane qu'il est. Zinedine Zidane veut rapidement retrouver un banc. Le banc de touche manque déjà à Zinedine Zidane. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zinedine Zidane. On va parler de ZZ. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon parler de foot, et si nous, on ne parle pas de foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de cette vidéo. On est parti. Alors, Zinedine Zidane, il a donné une interview en Italie en disant qu'il souhaiterait retrouver un banc de touche. Mais les gars, si je dis Zidane, c'est juste que c'est un entraîneur qui est sélectif. Il est trop sélectif. Sinon, les bancs ne manquent pas. Zidane ne peut pas manquer une banque. C'est juste qu'il est sélectif. Lui veut l'équipe de France, le Real de Madrid ou la Juventus. L'équipe de France, le Real ou la Juventus. Lorsque tu as un champ d'action réduit, c'est très compliqué de rebondir. C'est très compliqué de rebondir. On sait qu'avec l'équipe de France, Deschamps va finir en 2026. C'est pas de bêtises. Avec le Real de Madrid en Tchelotti, Il est très bien installé au Real de Madrid. A la Juventus de Turin, La Juventus n'est plus la grande équipe de la Juventus. Et en plus, il y a un entraîneur qui est aussi installé. Du coup, tu as le ban qui est en perdition pour l'instant. Il pouvait bien prendre le ban de Munich. Tu as Magy Sénate qui le voulait. Tu as Chelsea qui le voulait aussi. Donc, moi je pense que quelque part aussi, Quelque part aussi, c'est aussi le problème. C'est aussi le problème. Il refuse. Comment dirais-je même ça ? Il n'a pas envie de Chelsea de sa zone de confort. Et lorsque tu es un entraîneur Qui aspire à gagner des trophées dans des pays, Tu dois apprendre à Chelsea de ta zone de confort. En d'autres termes, tu dois apprendre la langue. En d'autres termes, tu dois apprendre la langue. Il doit apprendre la langue. Il doit apprendre l'anglais. Il doit apprendre l'allemand. Au moins, c'est l'anglais. Au moins, c'est l'anglais, d'amis. Peut-être, l'allemand, tu peux me dire que non. L'allemand est trop dur, etc. Mais après, au moins, c'est l'anglais. Après, au moins, c'est l'anglais. La première ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Donc, tu es obligé d'apprendre l'anglais. Tu es obligé, franchement, d'apprendre l'anglais. Parce que tu as au moins 4 ou 5 clubs là-bas de très, très nouveau. Tu as JC, tu es à Liverpool, tu as Majesté City, tu as Céna, tu as Majesté United. Donc, il y a vraiment des clubs. Il y a des clubs très, très au niveau là-bas. Le bain de Munich, visiblement, on ne peut comprendre qu'au bain de Munich, il n'est pas le parlement. Moi, je pense qu'une langue s'apprend. La langue s'apprend. D'autant plus que, si le bain de Munich le fait finir peut-être maintenant, il a au moins 3 mois. Il a 3 mois pour prendre les commandes du bain de Munich. Les 3 mois, ça peut lui permettre d'apprendre l'allemand. Ça peut lui permettre d'apprendre une langue. Ça peut lui permettre d'apprendre une langue, les gars. Donc, moi, je pense que la langue, pour moi, ce n'est pas un souci. Il y a déjà trop. Il y a les méthodes pour apprendre les langues. Il y a les méthodes. Ils ont les professeurs qui peuvent prendre à domicile. Bref, il y a vraiment plutôt de solutions pour apprendre une langue. Donc, pour moi, la langue ne devrait plus être une barrière. Ça ne devrait plus être un souci. Ça ne devrait plus être un souci parce que ces gars-là, ils ont de l'argent pour prendre les profs à domicile. Donc, pour moi, la langue, pour moi, ça ne devrait plus être un souci. Après, je ne sais pas s'il est aussi intéressé par la Bundesliga. La Bundesliga, on le sait très bien. C'est un très bon championnat. Mais est-ce qu'il est intéressé par la Bundesliga ? Est-ce qu'il est intéressé ? Après, on nous parle de Liverpool. Liverpool, les gars, moi, je pense que Liverpool, c'est plus réservé à Xabi Alonso. Xabi Alonso. Liverpool rêve de Xabi Alonso. Liverpool rêve de Xabi Alonso parce que Xabi Alonso, comme vous le savez, c'est un ancien jeu de Liverpool. C'est un jeu qui a joué à Liverpool avant d'aller au Real de Madrid. Pour revenir à Zidane, si Zidane veut vraiment dominer le football, sur le long terme, il doit apprendre les langues. Il doit vraiment apprendre les langues. C'est vraiment capital pour lui. Au moins, c'est l'anglais. Au moins, c'est l'anglais parce que la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Ils ont au moins ces 4-5 clubs de très très haut niveau là-bas capables de remporter la première ligue. Donc, c'est un championnat qui a de l'argent, qui est compétitif. Bref, il doit au moins apprendre l'anglais pour élargir son champ d'action. Après, partage-moi de te ressentir un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Zidane doit rester restreint dans ses choix ? Ou alors, tu penses qu'il doit élargir son champ d'action ? Après, partage-moi de te ressentir. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'article, de la cloche, de la notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! Ciao !